Les recherches se poursuivent très timidement ici sur le site de la catastrophe survenue à la falaise de Chang. Pour l'heure, un seul engin, comme vous pouvez le voir en image, s'attelle à dégager la voie, mais aussi d'essayer de retrouver éventuellement des survivants. Les recherches entamées ce matin n'ont pas encore permis de retrouver des survivants ou d'autres corps, mais selon les usagers de la route et autres riverains, il y aurait une cinquantaine de personnes en Sévelie après cet éboulement de terrain. Ce que je sais, c'est que ma grand-mère et ma mère ne sont plus en vie. Ma mère et ma grand-mère ne sont plus en vie. Ils m'ont laissé à la maison, ils m'ont dit qu'ils partaient au Chang. À l'entrée au Chang, il y a eu un écoulement. Depuis hier, on ne le voit pas. C'est quand les gens ont commencé à dégager la route, ils ont dégagé jusqu'à ce qu'il y avait un gros caillou en route. Et dès qu'ils ont touché le gros caillou là, c'est là où maintenant tout s'était brûlé. Le premier boulement nous a juste flatté, nous a entassé bien. Maintenant, avant, à l'idée que ça a déclenché, ça a enterré. Les costeurs, les bensquineurs, même les commerçants qui étaient en train de vendre en bas de là, ça les a enterrés, portez l'engin, jetez comme vous avez vu. Alors que ces personnes sont inquiètes pour leurs proches qui sont pour leur portée disparues, le ministre des Travaux publics a effectué une descente sur le site de cette catastrophe. Emmanuel Nganou Njoumessi a annoncé un certain nombre de mesures qui seront prises en urgence afin de rétablir la circulation sur l'axe Chang-Sanchou. La catastrophe est là. Nous avons des compatriotes qui sont encore sous terre. Nous avons des équipements qu'il va falloir retrouver. Les secours sont organisés. Nous allons les renforcer en apportant davantage de moyens matériels, en apportant davantage de moyens techniques, de la technologie de recherche en direction des équipes, dont notamment celle du saper-tompier que le gouverneur a bien voulu organiser. En attendant l'effectivité de ces mesures annoncées par le ministre des Travaux publics, les usagers de la route et les populations riveraines sont dans le désarroi total. Le bilan affiche pour l'heure, selon le gouverneur de la région de l'Ouest, quatre morts depuis le site de la catastrophe de la falaise de Chang. Nous sommes Robert Kenyer et Vivian Tonfak pour Equinox Télévisions.